Bien, je vous présente les participants. Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Pierre-André de Chalandard, PDG de Saint-Gobain et ancien président d'entreprise pour l'environnement. Vous aviez écrit un peu avant la COP21 ce livre. Notre combat pour le climat, un monde décarboné et en croissance. C'est possible, vous nous expliquerez comment et pourquoi. Enfin, Christian Gaulier, directeur général de la Toulouse School of Economics. et président de l'Association européenne des économistes de l'environnement. Dernier livre qui a reçu le prix du livre éco de l'année chez mes amis de BFM Business. Le climat après la fin du mois, c'est passionnant et c'est un ouvrage que je vous conseille. De quoi allons-nous parler ? C'est très simple, nous avons 45 minutes pour réussir la transition énergétique et gagner le combat contre le réchauffement climatique sans oublier de parvenir à conclure enfin le transfert de Neymar. Mais nous allons commencer avec un autre Brésilien, parce que le Brésil, non, ce n'est pas que du football. Il peut y avoir des personnages moins connus, mais pas forcément moins intéressants. On a le grand plaisir d'accueillir ici à Paris le chef-almir Narayamwaga, chef de la tribu Peiter Surui dans l'état de Rondonia. Merci de l'applaudir, parce que pour venir ici et repartir, c'est une journée et demie de voyage à chaque fois. Donc merci d'avoir fait l'effort. Le chef-almir lutte notamment contre l'abattage illégal dans la forêt amazonienne, mais il développe également des projets. L'Amazonie, ce n'est pas seulement des grands arbres et de l'eau, c'est des populations, des peuples autochtones, et c'est une série d'actions qui poussent à développer l'économie locale sans exclure du tout les entreprises étrangères, à condition que ce développement économique se fasse de manière soutenable. On vous écoute, Almire, pour une dizaine de minutes. Merci d'avoir accepté de nous présenter cette keynote. Alors, bonne soirée à tous. Premièrement, je veux remercier ce déjeuner tant spécial pour moi, enquant nous discutons sur le futur et des expériences qui peuvent contribuer à ce futur. Je suis Aoumi Surui, leader du peuple Paiter Surui, qui est dans le pays de Rondônia, qui est un pays qui fait partie de la région Amazône-Brasileuse. Depuis 17 ans, je suis élevé comme leader du peuple Paiter Surui, de la fronte de un grand déjeuner que mon peuple était passant après le contacte avec les non-indigènes. Donc, de cette façon, j'ai réalisé un plan, un plan stratégique de développement sustentable du territoire de 50 ans. C'est ce plan de 50 ans de gestion du territoire est une stratégie de comment nous pouvons lidar avec tous les défis que le peuple Paiter Surui peut enfrenter au futur ou au milieu de longue durée. Donc, ce plan discute comme nous pouvons... Qual est notre relation avec le milieu de l'ambiance ? Qual est la façon que nous pouvons valoriser notre culture ? Qual est la façon, quel type de éducation que nous souhaitons, quel type de santé que nous souhaitons, et aussi discutons le système de gouvernance de ce plan de 50 ans du peuple Paiter Surui. Parce qu'on ne peut pas avoir un plan et que nous ne pouvons pas avoir une autonomie de gestion d'un type de politique, vous ne pouvez pas avancer. Et, ainsi, nous avons des projets dans le milieu-médié, qui ont plusieurs projets, qui sont des projets de développement sustentable dans le territoire de Paiter Surui. Depuis 2005, nous avons commencé à planter des arbres dans le territoire, dans le territoire, au lieu où ils ont été degradés par les invasions, ou, alors, par nous-mêmes. parce que, c'est de la façon que nous avons que la sustentabilité est de l'agir dans l'action. Quand nous utilisons la floreste, nous nous avons comprément aussi la floreste, pour que notre génération et l'agir de manière responsable et consciente. Et, nous aussi nous avons de l'agriculture des agricultures sustentables, dans les areas que ont été planifiées pour les agricultures, et aussi de manière sustentable, qui ont responsabilité sociale, environnementale et économique. Et pour subsider tout cela, nous tentons... C'est-à-dire, nous avons parlé de café, un exemple. Aujourd'hui, depuis le passé, le passé, le passé, les Suisses déjà consommé le café produit dans les terres indignes du 7 de septembre. Donc, c'est une expérience que, comment est possible pour vous développer économiquement une région qui a haussure, une région qui a haussure, une région qui a haussure, qui a haussure de vous perdre et être influencié par d'autres types de modèles qui peuvent voir, dire, de détruire la notre conscience. Pourquoi nous... Et aujourd'hui, nous aussi, nous discutons, que nous avons travaillé avec le monde sur notre expérience. Le même des défis que nous enfrentons sur le futur, vous aussi se confrontez ici. Par exemple, la changement de climat, le dématement, la queimada, qui sont les principaux papels de cette changement de climat au monde. Si l'écrivain global est encore plus et augmenté, va donc à la Terre, la naturelle, va pouvoir produire, pour élaborer ces millions de personnes qui vivent au monde? Non. Donc, nous, les humain, nous, nous avons aussi appuées la naturelle, parce que nous avons nous c'est ce que nous 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 soutenons d'elle. Nous avons besoin d'elle du service. Et, donc, je crois que nous avons encore la possibilité et nous avons le temps de nous unir cette expérience-là, unir notre capacité de être humain, pour que nous puissions construire un chemin qui peut garantir le futur meilleur pour le monde. De cette façon, utilisant des connaissances de la floresta, des connaissances scientifiques, des connaissances économiques, des connaissances técniques, et aussi fortalecer encore plus notre réunion comme pays. Et construire une politique nationale et internationale qui puisse subsidier ce développement sustentable au monde. Nous devons faire cela, si il existe, il existe, il existe, il existe, vous savez que l'Organisation des Nations Unies déjà discute sur la change de climat, sur la biodiversité, sur d'autres thèmes qui, souvent, ne sont pas implementés avec responsabilité de nos gouvernants. Le Brésil est un des pays qui n'ont pas aujourd'hui d'un compromisque avec ce accord international qu'il y a. Mais quand les autres pays se préoccupent de la Amazônia, je veux dire ici que je suis très heureux, je suis content de la Amazônia, parce que cela montre que les gens sont conscientes de que le problème du monde est dans le monde, que nous avons besoin, que nous avons besoin, que nous avons besoin de nous, tous les pays, toutes les entreprises peuvent faire, si vous voulez. Cela montre la conscience et la responsabilité, que nous avons besoin de avancer et de croire que nous sommes capables, de faire cela à quelque part de nous vivants. Parce que, si nous ne nous faisons pas, ce sera notre futur ? Qu'est-ce que nous sommes capables ? Ce sera que nous nous espérons beaucoup, est cwindons de avancer et de croire. Alors, notre creusation, c'est économique, car dans la politique, car dans la vie de humain, nous dépendons beaucoup de cela, de nature. Et dans ce processus, comme une ameée pour cela, c'est la changement climatique. Donc, nous devons agir le plus rapide possible. Nous ne pouvons pas laisser que l'Amazônia continue de quimage. Nous ne pouvons pas laisser que l'Amazônia soit détruite par des intérêts économiques. Nous ne pouvons pas omitir ça aussi. Parce que, parfois, je me disculpe dire que, parfois, l'Union Européenne aussi compre un produit qui impacte l'Amazônia. Peut-être que compre sans savoir quel impact social et ambiental qui a conduit. Mais, pour cela, notre conscience doit savoir, maintenant, comment nous pouvons utiliser, connaître la origine de ces produits, avant de acheter. C'est ainsi que nous allons nous aider à protéger l'Amazônia. C'est ainsi que nous allons nous aider à avoir un plan de responsabilité et économique sustentable dans l'Amazônia. De cette façon, je crois que le rôle de la floreste est très important durant ce équilibre qui peut venir à cause de l'Amazônia. Et ici, nous avons de l'Amazônia que nous avons de l'Amazônia, comme pays, notre solidarité est importante dans ce concept, aujourd'hui, quand le monde se passe avec ces grands défis. J'adrissons, je crois que la discussion des nostruurs est dans l'égalité, du 12 ans, leur 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 dire «c'est plus puissant. » et que je suis plus puissant, je peux faire. Mais non c'est pas puissant que va changer ces défis que nous avons affronte comme une change de climatique, comme une change de climat, comme une change de mise en Amazônia. que se passe, c'est conscience, c'est une union, c'est solidarité, c'est ce qui va changer le destin du monde. Donc, je pense que mon temps est déjà terminé. Merci pour ça, et j'espère que je t'ai contribué de quelque sorte. Merci beaucoup, chef Almire. Vous voyez, la nature est d'accord avec vous. Un vent d'optimisme se lève sur cette scène et elle fait bouger les drapeaux du monde entier. Nous avons bien compris votre message et je pense que vous avez tous mieux compris pourquoi le chef Almire avait été l'un des invités majeurs de cette session de l'université du MEDEF. Pour rebondir sur ce que le chef Almire a dit, je voudrais qu'on revienne sur les incendies, non pas pour insister sur la nécessaire protection du poumon vert qu'est l'Amazonie, mais pour mesurer, bien comprendre que ces catastrophes, que ces phénomènes extrêmes qui se multiplient, incendies, inondations, canicules, etc., est-ce que ça a un rôle réel dans la transition ou est-ce que c'est une vue un petit peu romantique ? Brune Poirson. Est-ce que ça a un rôle plus que ça ? D'abord, c'est absolument dramatique pour tous les êtres humains que nous sommes. Ça nous force aussi, je crois, à repenser peut-être nos institutions, même plus généralement, et la façon dont on doit, si je puis dire, gérer ces biens communs. Il est temps qu'on se pose ces questions-là, et ça, ça veut dire que c'est très difficile pour nous, pour les États, etc. Ça veut dire aussi repenser la question de la souveraineté, de l'ingérence, etc. Et puis après, très concrètement, je crois que ça pousse plus que jamais à agir, parce que c'est une métaphore de la relation qu'on a, nous, hommes, avec la nature. Et puis même, peut-être encore plus trivialement, la nature, c'est le nerf de la guerre. C'est avec ça que les entreprises, elles prélèvent des ressources pour pouvoir faire du commerce et le reste. Donc à beaucoup de titres, c'est absolument tout sauf anecdotique. Et je crois que c'est un élément, et ce sera un événement, je l'espère, qui sera central, ces feux-là, en Amazonie, pour encore accélérer l'action. Pierre-André de Chalandar, quand un chef d'entreprise voit les images de ces phénomènes extrêmes, il réagit ou il change ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je pense que ça fait bouger l'opinion publique. C'est un des mérites du G7 cet été, c'est d'avoir médiatisé, alors on peut le voir de façon cynique, mais c'est d'avoir médiatisé ces éléments extrêmes. Je crois que les films d'Algore ont fait progresser la cause du climat. Et donc de montrer et qu'on soit conscient de ça, ça fait progresser les choses. Et c'est l'opinion publique, et en particulier les jeunes, j'y reviendrai, qui je crois, aujourd'hui, sont la force la plus importante pour faire bouger les choses dans le monde. Et donc oui, je pense que de prendre conscience de la réalité de ces dérèglements, ça fait progresser les choses. Christian Gaulier, chez les économistes qui ont envie justement de faire bouger les choses, ce genre de phénomène, ça aide ? Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est à la fin d'un cycle. On a mis 30 ans à faire bouger les opinions publiques pour expliquer la réalité du changement climatique. Le changement climatique est là. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus besoin de bouger de ce côté-là. On a besoin de bouger vers une direction très différente aujourd'hui, qui est de réfléchir à comment organiser la société pour faire en sorte que nous luttions efficacement contre le changement climatique. Et là, il faut bien reconnaître que les événements récents ne vont pas dans la bonne direction. On met en place à chaque micro problème. On va chercher la micro solution alors qu'on devrait trouver la solution globale. On va en reparler, bien sûr. Et puis, autre point par rapport au Brésil. C'est vrai chez vous, chef Elmir, mais c'est vrai aux Etats-Unis, en Australie, ailleurs dans le monde. On a l'impression que les climato-sceptiques bougent encore et bougent de plus en plus. Brune Poirson. Absolument. Quand on regarde les chiffres, même en France, il y a eu un moment de baisse et maintenant, ça reprend un peu le dessus. Mais je crois que c'est important d'écouter ce climato-scepticisme parce que peut-être que derrière ça s'exprime aussi une part de la colère, une part de la peur de devoir changer, surtout quand on sent qu'on est quelque part du côté des perdants. Il y a des secteurs économiques, il y a des régions, il y a des populations qui potentiellement ont plus à perdre que d'autres. Donc je crois que c'est très important d'écouter ça, mais de continuer aussi en parallèle à plus que jamais rassurer, se mobiliser, commencer à faire et à accélérer sur ces changements systémiques. Je me parle aussi à moi-même puisque j'appartiens au gouvernement et en même temps, c'est aussi très inquiétant parce que ça pose la question des croyances, la question de la science, la question de la rationalité. Et ça évoque aussi tout à fait, pour rebondir peut-être sur la table ronde précédente aussi, quel est le rôle des médias, comment est-ce qu'on croit les institutions, qui écouter. Tout ça, ce sont des questions qui sont fondamentales. Donc il faut à la fois écouter ce climato-scepticisme, ne pas l'effacer, sinon il rejaillit de façon encore plus violente. Et ça peut donner des choses comme l'élection de Donald Trump et en même temps, on ne se refait pas, et en même temps, travailler encore sur la vulgarisation, la science, la culture. Et en ce sens là, Greta Thunberg, même si on ne partage pas ses solutions, ses propositions, elle participe de cette vulgarisation là. Alors Pierre-André de Chalandard, ce climato-scepticisme qui existe, il est gênant pour l'évolution des entreprises. Qu'est ce que ça peut représenter ? D'abord, de façon plus générale, moi je crois que, si vous voulez, après le grand moment de ferveur, je dirais, de la COP21, qui a été un grand moment, on peut avoir l'impression que c'est retombé, il y a eu Trump, il y a eu ce qu'on a vu au Brésil, etc. Mais il y a aussi, ça c'est le verre à moitié vide, on peut le voir à moitié plein. Il y a des tas de choses très positives depuis quelques années qui se sont passées. Pour prendre les entreprises, il y a toute une série de grandes entreprises qui vont demain reprendre des engagements en constatant que les engagements qu'elles avaient pris il y a deux ans, elles avaient prévu d'investir dans ce domaine. En quatre ans, elles l'ont fait en deux ans. Donc les choses bougent et les entreprises bougent. Pourquoi elles bougent les entreprises ? Parce qu'elles ont compris que c'était des opportunités. Aujourd'hui, pour la majorité des entreprises, le climat, c'est au moins autant une opportunité qu'une contrainte. Pour une entreprise comme Saint-Gobain, notamment. Oui, mais Saint-Gobain, si vous voulez, c'est aussi une contrainte. Parce que moi, évidemment, quand je fais des produits d'isolation pour les bâtiments, je vais bénéficier. Mais pour les faire, j'émets du CO2. Et donc, on s'est donné aussi des contraintes, des objectifs importants de réduction de notre empreinte environnementale. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc je pense que les entreprises, plus elles le font tôt, plus elles comprennent qu'il faut le faire, et meilleur c'est pour elles. Simplement, elles ne peuvent pas le faire toutes seules. Et on va y revenir. Mais je pense qu'aujourd'hui, le problème dont on a besoin, c'est d'une action plus forte des pouvoirs publics dans les différentes zones de la planète. Alors, je laisserai Brune Poirson répondre tout à l'heure sur ce point très précis. Christian Gaulier, cette opportunité un petit peu généralisée pour le monde des entreprises, vous y croyez, vous, en tant qu'économiste, face au climat ? Moi, j'ai plusieurs peurs actuellement face à la situation. Premièrement, je constate qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que c'est le système de notre économie de marché, du capitalisme qu'il faut mettre à bas, alors que je pense que ce n'est pas du tout le sujet. Je pense que notre système doit être adapté à la situation du changement climatique. Premier point. J'ai une deuxième source d'inquiétude. C'est je pense qu'aujourd'hui, même si l'énorme majorité de la population a compris le problème du changement climatique et je pense que le climato-scepticisme essentiellement en Europe, c'est derrière nous. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est devant nous, c'est comment faire en sorte que cette mauvaise compréhension de la grosse partie d'opinion publique qui est de dire, en fait, on est aujourd'hui dans l'utopie de la transition énergétique. Beaucoup de gens pensent que la transition énergétique est une chance pour notre société aujourd'hui, alors que c'est un drame. C'est un drame. Il s'agit d'une lutte mondiale, d'une guerre mondiale contre le changement climatique. Et ça, ça va. Ça va exiger des sacrifices. Globalement, il s'agit d'abandonner des ressources d'énergie qui, depuis deux siècles, ont créé notre prospérité et dire aujourd'hui, mettons ça de côté et utilisons des sources d'énergie qui, aujourd'hui encore, sont bien plus chères à produire. Donc, il va falloir faire des sacrifices. Donc, il s'agit en fait de mettre en place un cinquième choc pétrolier, mais qui serait organisé par nous-mêmes cette fois-ci plutôt que par les pays producteurs de pétrole. Oui, vous l'expliquez bien dans le livre. La sobriété et la transition, elles ne sont pas forcément heureuses. Il va y avoir des sacrifices à faire. Vous l'acceptez, Brune Poirson, qu'il va falloir vraiment changer des choses en profondeur et dire à tous les acteurs, finalement, attention, ça ne va pas être si simple. Je suis d'accord sur le constat. Il faut changer les choses en profondeur. On a commencé à le faire. Il faut aller encore plus loin, plus vite, plus fort, comme dirait le président de la République. Mais je ne suis pas du tout d'accord sur l'approche. Je pense que c'est une opportunité qui est majeure. C'est l'occasion aussi de refonder. Et là, moi, je le dis, j'assume cette part d'idéalisme. Mais c'est une occasion de refonder aussi un contrat social, de repenser à quoi sert le capitalisme. Parce que quand même, à la base, c'est une très bonne idée. Ça a enlevé des millions de personnes, pardon, des milliards de personnes de la pauvreté. Ça nous a permis de créer une société d'abondance et de redistribution, puisque les richesses, il faut quand même les produire pour pouvoir les redistribuer. Donc il ne faut pas nécessairement mettre ça à bas, mais il faut repenser la finalité de ce système là. Pardon, mais depuis l'école de Chicago, au secours. Moi, je n'ai jamais vu. Je crois que c'est la période où l'humanité a été la plus creuse, la plus vide, la plus absurde depuis que l'homme existe. La seule finalité, elle est d'amasser des biens matériaux. Mais ça pourrait être des œuvres d'art. Ça pourrait être, je ne sais pas, à la limite, on pourrait se dire comme les Médicis ou je ne sais pas. Non, juste de l'argent le plus possible sur un compte en banque. Donc cette économie financiarisée qui ne rime à rien, qui finit par esclavagiser les plus pauvres d'entre nous, créer des inégalités qui, au final, de toute façon, mettent en risque les entreprises. C'est absurde, totalement absurde. Ça ne fait plus sens. Et grâce à Dieu, enfin, et ce qui est terrible, c'est qu'il faut des événements comme l'Amazonie, etc. Mais grâce à Dieu, enfin, on va pouvoir sortir de ça. Et ça, c'est un projet très enthousiasmant, magnifique. Et je crois qu'il doit et qui peut emmener la société. Vous dire que ce n'est pas naïf, vous dire qu'il n'y a personne et qu'il n'y aura pas des perdants, c'est faux. Mais organisons ça. Et moi, j'assume et on prend notre part de responsabilité sur la taxe carbone, par exemple. Oui, la taxe carbone, c'est ce qu'il fallait faire. Oui, il faut impérativement mettre un prix sur le carbone, mais sur la méthode. Pardon, mais nous avons péché. Alors, on va reparler. Mais on apprend en marchant. Voilà. Christique Angolier va répondre. Mais alors, d'abord, Pierre-André de Chalonga. Moi, je voulais rebondir. Je suis très d'accord sur le fait qu'il faut redonner du sens. Et quand je disais que c'est une opportunité pour les entreprises, en fait, aujourd'hui, elles n'ont même pas le choix. Aujourd'hui, on a encore du chômage en France. Mais quand vous demandez aux chefs d'entreprise quel est leur problème numéro un, là, depuis quelques mois, c'est d'embaucher. Et embaucher, donc ça veut dire embaucher essentiellement des jeunes, des jeunes formés. Les jeunes, aujourd'hui, c'est ça le moteur de la société. Les jeunes, ils veulent du sens. Ils veulent du sens. Et ces sujets, je peux vous dire, ils ne sont pas climato-sceptiques, les jeunes. Et c'est eux qui vont faire nous bouger. C'est eux qui vont faire bouger leurs entreprises. Donc, quand on parle de marque employeur, ça va devenir de plus en plus important. Et donc, si on veut, si les entreprises veulent embaucher, il va falloir qu'elles montrent qu'elles ont une contribution aux problèmes de la société. Ce que, d'ailleurs, le MEDEF organise aujourd'hui. Le climat étant un sujet, la croissance inclusive un autre. Et donc, ce sujet du climat, il est majeur pour redonner du sens dans les entreprises et montrer que les entreprises contribuent aux biens communs. C'est ça qu'on attend d'elles. Et je pense qu'elles y sont prêtes parce que c'est aussi leur intérêt. Oui, mais le chef Elmire le disait très, très bien tout à l'heure. Vous nous aiderez en regardant ce qu'il y a sur les étiquettes des produits que vous allez acheter, comment ils sont produits, comment ils sont transformés. Est-ce que c'est bio ? Est-ce que c'est équitable ? Mais la bonne nouvelle, c'est que les jeunes, on va devoir les écouter. Regardez les élections européennes. Les jeunes, ils ont plus voté et ils ont voté vert. Assez largement dans tous les pays d'Europe. Donc, je pense que c'est un mouvement très important qui est en train de se produire. Christian Gaulier. Pardon. Oui. Alors, effectivement, il y a plein de mouvements, l'activisme des actionnaires, l'activisme des consommateurs qui sont super utiles et on ne peut qu'applaudir. Et ce qui est fait par un certain nombre d'ONG, notamment au Brésil, est tout à fait extraordinaire, tout à fait agréable à voir et ça va dans le bon sens. Maintenant, ceci dit, je ne pense pas que nous puissions organiser la société sur un principe de volontarisme, d'altruisme des entreprises, des particuliers, pour atteindre un objectif, un objectif de lutte contre le climat, par exemple. Mais on peut penser à d'autres choses. Donc, je pense qu'il faut organiser la société de façon intelligente. On a là un outil qui est simple à utiliser, qui est ultra majoritairement validé par l'opinion publique. C'est le principe pollueur-payeur. Quand vous polluez, vous devez payer. Et je pense que c'est une façon d'organiser la société pour aligner les intérêts, la myriade d'intérêts privés sur l'intérêt général. On n'y arrivera pas autrement. Alors, on va donc parler de la tasse carbone à ces sujets. Mais vous vouliez répondre une poisson à ce que disait. Je voulais simplement dire que là, on a l'air d'avoir un débat comme si c'était soit l'horreur et en gros, ça va être du sang et des larmes, comme dirait certains. Et puis, de l'autre côté, comme dirait l'autre. Et puis, de l'autre côté, un optimisme peut être débridé. D'abord, un, il peut y avoir des deux. Et en l'occurrence, moi, je pense que la transition écologique est une occasion et une opportunité très enthousiasmante. Et pourtant, dans le projet de loi que je vais porter anti-gaspillage au cœur de ce projet de loi, il y a le principe du pollueur-payeur. Mais moi, je crois fondamentalement au sens. Et il y a des choses qui sont des dimensions morales. Le chef, monsieur, vous avez parlé par exemple de valeurs comme la fraternité, etc. Moi, je crois beaucoup aux valeurs. Regardez par exemple l'esclavagisme. Au 19e siècle, c'était une question d'opinion. Il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. On ne savait pas vraiment. Aujourd'hui, c'est tout simplement amoral. C'est même puni et c'est un crime. On voit émerger des notions comme par exemple l'écocide, etc. Et le climato-scepticisme. Je crois que beaucoup des choses aujourd'hui ont dit c'est une opinion ou pas. Je pense qu'à l'avenir et j'espère qu'à l'avenir, ce sera plus une question d'opinion. Mais c'est là peut-être où la science aura suffisamment permis d'avancer. Et là, on sera beaucoup plus dans une société qui, sur ces questions-là, aura profondément évolué et qui permettra aussi des changements de comportement. Ce qui n'empêche pas d'accompagner les perdants et du reste. Mais nous ne sommes pas des êtres froids, homo economicus, uniquement guidés par des intérêts. Les valeurs changent aussi. On n'est pas que fait pour consommer, consommer, toujours consommer plus. Même si certains ont besoin et aimeraient consommer plus. Pierre-André de Chalanda. Oui, moi je suis d'accord. Mais alors je vais juste parler de Saint-Gobain une seconde. Puisque c'est dans les mots clés pour moi de Saint-Gobain, c'est confort et développement durable et durabilité. Donc je n'oppose absolument pas ce qui va nous arriver avec la notion de sacrifice. Quand on parlait d'économie d'énergie, on avait l'impression qu'il allait avoir des pulls et avoir froid l'hiver. L'isolation, c'est le confort thermique. Et donc je pense qu'il y a un besoin de confort dans le monde avec l'urbanisation croissante qui va se développer partout. Et ce confort, il peut aller avec du durable. Donc je crois vraiment que ce n'est pas du tout... Alors il y a des secteurs économiques où il va y avoir des changements plus importants. Mais plus on les prend tôt et plus on anticipe sur ce que les gouvernements peut-être devraient faire. Je parle au niveau de la gouvernance mondiale et qui ne va pas arriver demain. Et plus les entreprises anticipent en prenant des mesures elles-mêmes, et plus elles seront préparées et plus la transition sera facile. Simplement c'est vrai, on a besoin d'un cadre. Oui, alors on va y venir. Ce que vous vous demandez au gouvernement par exemple, et ce que vous demandez également en tant qu'économiste pour accélérer la transition, mais d'abord on prend quelques minutes pour la taxe carbone. C'est vrai que c'est un sujet qui revient tout le temps ici. Ça fait plusieurs années que j'ai le plaisir d'animer des tables rondes consacrées à ces sujets. La taxe carbone, Christian Gaulier, comment vous la voyez ? Vous disiez tout à l'heure que c'était l'outil indispensable. En quoi l'est-il encore aujourd'hui ? Alors je vais prendre le point de façon un peu différente. Le prix du carbone. Un prix du carbone, que ce soit une taxe carbone ou que ce soit un marché de permis d'émission. Je ne fais pas confiance aux chefs d'entreprise et je ne fais pas confiance aux consommateurs non plus. De façon générale, pour déterminer ce qui est bien pour la société. En fait, le prix, la valeur, organisée à la société, comme on le fait depuis plusieurs siècles en Europe avec l'économie de marché, c'est qu'on influence les comportements dans le sens de l'unité générale avec un système de prix. Et donc aujourd'hui, quand vous émettez du CO2 au Brésil, essentiellement, vous ne payez pas pour les dommages que cette émission de CO2 va générer. Et donc la solution proposée par aujourd'hui l'énorme majorité des économistes autour de la planète est de dire, il faut réaligner l'intérêt particulier avec l'intérêt général en faisant en sorte que les gens payent pour les dommages qu'ils créent. C'est le principe pollueur-payeur et donc il faut un prix du carbone qui soit égal à la valeur des dommages générés par ce carbone généré. Et ça, c'est un principe simple, transparent, qui n'est pas sensible au lobby parce qu'il est universel. Évidemment, aujourd'hui, la taxe carbone, il y a un certain nombre d'agents économiques qui ne le payent pas ou qui ne le payent peu. Il faut évidemment redresser cette inefficacité. Mais le prix du carbone, c'est la solution qui est compatible avec l'intérêt général, qui est compatible avec l'esprit du libéralisme. Vous laissez les gens à la liberté de faire ce qu'ils veulent au lieu de limiter la vitesse des bateaux dans l'océan qui va être difficile à vérifier. Là, vous allez demander aux gens qui utilisent des bateaux pour transporter des biens, des services sur les océans de payer pour les émissions de CO2 qu'ils génèrent. Et c'est simple. Au-delà du principe, est-ce que c'est si simple ? Comment ça se traduit dans les faits ? Où est-ce qu'on met une taxe ? Qui paye ? Alors moi, ce que je vous proposerais le plus simple, c'est organisons en Europe un système de prix du carbone dans lequel les importateurs d'énergie fossile et à la mine de charbon, eh bien, que les importateurs et les extracteurs de ces ressources utilisées en Europe payent cette taxe qui, in fine, de toute façon, sera payée par les consommateurs. Parce qu'évidemment, quand vous augmentez les coûts de production ou les taxes à la frontière, c'est les consommateurs qui vont payer. Et c'est bien logique parce que c'est eux qui émettent finalement forcément. Brune Poisson, où en est le gouvernement sur la taxe carbone ? Moi, je suis en théorie totalement d'accord avec vous. Maintenant, je vais vous inviter à mon prochain déplacement en Allemagne. Et nous allons discuter et vous verrez ce que c'est que de discuter en Allemagne de la question d'un prix du carbone. Parce que figurez-vous que malheureusement, la planète est peuplée d'êtres humains et qui sont donc pas toujours très rationnels. Je sais que la grande majorité des économistes pensent que les hommes sont très rationnels. Mais en l'occurrence, ça ne marche pas malheureusement comme ça. D'ailleurs, le monde tournerait beaucoup mieux si nous étions tous prêts à être mis dans un modèle économique. Non, mais sans. Je vous provoque un peu volontairement parce qu'il y a la théorie et puis il y a la réalité. Ce que je veux dire, c'est que voilà l'optimum. Les économistes comprennent parfaitement bien depuis un siècle maintenant, parce que Arthur Pigou a écrit son bouquin en 1920 sur le problème des externalités. Nous savons bien que nous avons tous intérêt à ne rien faire. Quand le Brésil décide de faire des efforts sur le climat, il va payer 100% des efforts et bénéficier de quelques pourcents des bénéfices. Donc évidemment, personne, ni les Allemands, ni les Américains, ni les Chinois, ni les Brésiliens n'ont intérêt à faire quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle le problème du passage des clandestins. Ça, les économistes ont bien compris. Donc moi, je dis voilà l'optimum social. Maintenant, je comprends bien la difficulté politique. Effectivement, face à ce optimum social, là, nous, et en tout cas, moi, je suis convaincue qu'effectivement, il faut mettre en gros qu'est ce que c'est le prix du carbone. C'est un prix sur la pollution. C'est ce que c'est le principe du pollueur payeur. Et donc, effectivement, il faut que nous mettions, que nous arrêtions d'exporter cette pollution là et donc mettre une taxe carbone aux frontières avec ce mécanisme d'inclusion carbone. Ça, nous travaillons là dessus avec les Etats européens pour mobiliser et faire en sorte qu'il y en ait suffisamment parce que c'est aussi ça. Et la grande difficulté de la transition écologique, c'est la question de la cohérence. C'est comment à tous les niveaux ne pas nous contredire nous mêmes. Et ça commence déjà par regarder ce que nous consommons, où sont les impacts de ce que nous consommons et d'où ils viennent. Sur la taxe carbone, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que sur la méthode, mais aussi c'est parce qu'on apprend en marchant parce que finalement, c'est extrêmement nouveau. La France a déjà un prix du carbone qui est le troisième le plus élevé en Europe. Et maintenant, il faut continuer à réfléchir à tous ces mécanismes là. Mais c'est très difficile parce que finalement, c'est un peu une refonte de la fiscalité pour intégrer la fiscalité n'a jamais été pensée pour intégrer la dimension écologique environnementale. Et donc, c'est ça qu'il faut repenser quelque part, remettre à plat. Et là, c'est extrêmement difficile parce que c'est là qu'entrechoque le 20e siècle et le 21e siècle. Moi, je voudrais dire deux, trois choses. La première chose, je ne crois pas à l'instrument unique. Donc, je pense qu'il y a des segments, il y a des secteurs différents et la réglementation peut être très utile dans un certain nombre de domaines. Le deuxième domaine, c'est que je suis plutôt je suis favorable à la taxe carbone. Mais comme vous l'avez dit, c'est indispensable que l'Europe ne peut pas continuer à se tirer dans le pied comme elle a fait depuis 40 ans, en faisant des efforts beaucoup plus importants que les autres et en sacrifiant son industrie. Donc, oui, à un prix élevé en Europe, à condition qu'il y ait un mécanisme aux frontières. Et ce que je trouve assez positif, même si c'est un sujet difficile, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait que le président de la République et la France qui poussaient cette idée en Europe. La bonne nouvelle, c'est que Madame von der Leyen, quand elle a été nommée présidente de la Commission, a repris ce thème. Donc, je suis un peu plus optimiste qu'on puisse avancer en Europe dans ce domaine. Mais c'est fondamental parce que si on dit on le fait et puis après on verra, à ce moment-là, on va continuer en Europe à tirer dans le pied de notre industrie. Alors, je voudrais qu'on essaie de conclure sur une note optimiste aussi. C'est qu'est ce qui peut faire en sorte que la transition s'accélère, qu'elle soit plus efficace, plus partagée également? Qu'est ce que vous demandez au gouvernement français? Christian Gaulier, pour commencer, puis je vous donne la parole ensuite. Oui, moi, aujourd'hui, il faut bien constater que quand on fait l'analyse co-bénéfice des différentes micro, micro politiques climatiques, que ce soit le bonus malus automobile, que ce soit les normes de l'énorme d'automobile, l'énorme d'isolation thermique des bâtiments, des tas de micro politiques. On constate que les subventions au photovoltaïque et à l'éolien, on voit que le coût par tonne de CO2 évité est extrêmement différent et pour la plupart largement supérieur aux 44 euros. La tonne de CO2 qui est actuellement payée par les par les gilets jaunes et vous et moi, quand nous allons à la pompe acheter de l'essence. Et donc, en fait, ceci montre combien les politiques actuelles en France, mais aussi dans le reste du monde. Il n'y a pas de il n'y a pas de spécificité française. Aujourd'hui, nos politiques climatiques sont extrêmement attentatoires au pouvoir d'achat des ménages parce qu'elles sont beaucoup plus chères qu'une méthode de taxation des taxations carbone. Par exemple, le système de subvention feed-in tarif des panneaux photovoltaïques ont coûté jusqu'à 1500 euros la tonne de CO2 évité alors que les gilets jaunes ont refusé de payer 55 euros la tonne de CO2 au 1er janvier. Donc, vous voyez l'énorme, l'énorme inefficacité du système actuel. Donc, ce que je propose, c'est que montrons, mettons sur la table différents sujets et disons OK, mettons, augmentons la taxe carbone et compensons par l'élimination d'un certain nombre de politiques qui, les gens n'ont pas réalisé, mais payent déjà une dans la facture d'électricité, dans la voiture, dans le coût de la voiture qu'ils achètent sur le marché automobile, des prix implicites du carbone qui sont largement supérieurs à ceux qu'ils ont refusé avec la taxe carbone. Il faut revoir le mode de calcul d'une manière globale. Je crois que je crois que de façon plus générale, l'évaluation des politiques publiques en France est encore extrêmement embryonnaire et avoir un avoir des organes de contrôle, d'évaluation de l'ensemble des politiques publiques, mais pas que le climat. Toutes les politiques publiques, de façon indépendante et neutre, seraient un grand événement pour la France. Alors, Brune Poisson, vous voulez répondre à cette proposition et puis je vous donnerai la preuve. Je lui répondrai. Non, mais pour le coup, monsieur, je suis d'accord avec vous. Effectivement, en France, ce qui est très frappant, c'est que surtout quand on a travaillé dans des pays anglo-saxons, c'est de voir à quel point la culture de l'évaluation est quand même peu développée. Maintenant, j'ai envie de dire, on se soigne, ça se développe. C'est une priorité du président de la République, du Premier ministre. Vous avez vu aussi que nos députés se sont emparés de la question en lançant un printemps de l'évaluation, etc. Mais il est certain que là-dessus, la France a beaucoup à faire. C'est toute la démarche autour de Evidence Policymaking, l'élaboration de politiques publiques fondées sur la preuve, c'est-à-dire sur la réalité des choses et sur les données. Et alors là, effectivement, il y a beaucoup de progrès à faire, mais je vous rassure, on y travaille. Donc sur la méthode, oui, tout à fait. Et après, vous parlez d'un changement systémique pour mettre en place véritablement ce prix sur la pollution et ce prix sur le carbone. En théorie, je suis d'accord avec vous. On en parlait à l'instant. On remettra plat la fiscalité en France pour intégrer cette dimension écologique environnementale. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement difficile à faire parce que ça bouleverse en profondeur la société qui est fondée sur deux siècles, sur une sédimentation historique. Pierre-André Tchalandar, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui précisément du gouvernement ? Qu'est-ce que vous demandez ? Ce dont les entreprises ont besoin, c'est qu'on leur fisse un cadre. Elles ont une visibilité et de visibilité à terme. Donc ça suppose qu'il y a une cohérence dans l'action. Il faudrait ce qui se passe sur le diesel. Si vous voulez, on n'a pas suffisamment étudié les conséquences avant de prendre les mesures. Donc il faut donner un cadre. Et ce n'est pas très facile parce que le gouvernement ne peut pas donner un cadre indépendamment de ce qui existe au niveau européen. Mais il faut donner un cadre, une visibilité. Quand les entreprises se dotent, comme Saint-Gobain l'a fait, mais beaucoup ont fait d'un prix interne du carbone, c'est parce qu'on pense que ça va venir. Mais on essaye, on est un peu dans le brouillard. Mais on a besoin de signaux. Il va y avoir des investissements considérables qui vont devoir être faits. Et des choix technologiques. Et donc, on a besoin d'une visibilité. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors, on me permettrait de parler du bâtiment. Mais donc, je pense que sur la rénovation thermique du bâtiment, qui est un no brainer, qui est un sujet complètement évident. Le gouvernement a beaucoup de bonnes intentions, mais je pense qu'on peut faire plus sur la rénovation des bâtiments. Ça vous arrangerait en plus de résoudre la question pour la France aussi. C'est bon pour l'emploi. C'est bon. C'est l'emploi délocalisable. C'est bon pour tout le monde. Voilà. Alors, en plus, c'est bon pour Saint-Gobain. Oui, je suis d'accord, mais pas que pour Saint-Gobain. Donc, c'est un très bon sujet. Brune Poirson, visibilité d'abord. Vous avez conscience de ce manque quand même dans ces beaucoup d'entreprises le disent. On a du mal à regarder à moyen, à long terme quand même. Non, mais déjà, globalement, on vit dans un monde qui est beaucoup plus incertain et instable qu'avant. Et effectivement, pour les entreprises, c'est un vrai. C'est un vrai problème. Maintenant, en tout cas, j'ai la faiblesse de croire qu'en matière écologique, environnementale, nous, au moins, on en fait une priorité. Après, effectivement, il faut décliner secteur par secteur et on s'y attache. Par exemple, la question du secteur des déchets en France, depuis 1992, il n'y avait pas vraiment eu de 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 grandes lois sur la question et de cadre. Et là, c'est ce qu'on veut faire. On a fait plein de petits ajustements pendant 30 ans, etc. Il est temps de rentrer dans un système du 21e siècle. Ça va être fait avec la loi anti gaspillage sur la rénovation thermique des bâtiments. Vous avez raison. C'est une priorité majeure. C'est là dessus qu'on se concentre et que nous travaillons notamment en permettant aux ménages les plus modestes de pouvoir avoir accès aux aides plutôt que de les avancer et avoir accès directement pour faciliter le système et permettre le déploiement. Mais la route est encore très, très longue. Et là, on est encore en pleine discussion budgétaire. Mais effectivement, nous entendons ça et c'est pour ça. D'où l'importance aussi de travailler avec le secteur privé. Et pour le coup, là, ça, c'est une question de vision qu'on partage pas toujours avec avec une frange, avec par exemple, pour le coup, certaines organisations non gouvernementales qui font un travail remarquable pour nous pousser, mais qui, en même temps, je pense, exclut encore trop les entreprises de la solution dans la transition écologique. Et ça, je pense que c'est potentiellement très grave. Il nous reste deux minutes. Il nous reste deux minutes pour conclure. Je voudrais qu'on parle de cette convention citoyenne qui est en route. Ça a commencé avant-hier. On va sélectionner, vous le savez, des citoyens pour participer. Les pays seront de 150, je crois, à une réflexion et à devenir une force de proposition concrète. Vous en attendez vraiment beaucoup, pour une personne ? Énormément. Beaucoup. Alors, on en attend beaucoup, en tout cas déjà sur deux points. Un, la méthode. C'est une façon non seulement de partager la contrainte, mais je crois que ça fait preuve d'un certain courage politique. Alors là, je m'envoie des fleurs. C'est génial. Pas à moi, mais au gouvernement, parce que c'est une façon de dire la transition écologique. C'est tellement difficile. C'est aussi pour rebondir sur ce que disaient. Il faut associer les citoyens. C'est tellement difficile qu'il faut aussi. C'est un changement culturel. Il faut qu'on renonce à une part de notre pouvoir et qu'on le confie aussi aux citoyens. Et puis, ça va nous permettre ensemble de prendre des décisions sur certaines directions. Par exemple, la question de la fiscalité écologique et la question de la taxe carbone. Donc, oui, on en attend beaucoup. Et oui, il faut aussi innover en matière d'élaboration des politiques publiques, même peut-être plus largement. Pierre-André de Chalandard, vous parlez dans le livre de la recherche de consensus qui vous paraît indispensable. Ça va dans ce sens ? Moi, je pense que si ça peut permettre un alignement, parce qu'on a besoin à la fois que la société civile, le monde de l'entreprise et les pouvoirs publics travaillent dans la même direction. Et donc, si ça peut aider à un alignement et puis tester pour éviter des choses aussi, d'éviter quelques bêtises, ça serait très bien. Parce que je pense qu'il faut faire de la pédagogie sur ce sujet de la taxation du carbone. Il y a beaucoup de pédagogie à faire et il faut travailler. Il faut bien étudier, vous le savez mieux que moi, comment faire les choses. Donc, si ça peut aider sur la méthode, je pense que c'est positif. Christian Gaullier, vous avez envie de dire quelque chose. Non, non, non. J'espère que les gens de la Convention liront mon bouquin. C'est une autre histoire. Non, je pense qu'effectivement, réaligner le débat sur les fondamentaux, sur la science du climat, l'économie du climat, je pense que c'est important. Il y a un énorme effort pédagogique. On l'a bien vu tout au long de l'année écoulée. On a un vrai déficit de compréhension. À nouveau, cette idée d'utopie de la transition énergétique, il va falloir la mettre à plat et vraiment regarder sur le fond ce que ça implique. Moi, je suis un peu inquiet pour les entreprises parce que je pense qu'aujourd'hui, l'opinion publique considère que ce n'est pas le consommateur qui doit faire l'effort, mais les entreprises. Alors que, évidemment, que c'est l'ensemble de la société, c'est l'ensemble des émetteurs de CO2, que ce soit les consommateurs, que ce soit les producteurs, que ce soit l'État, qui doivent tous ensemble se battre pour gagner la guerre contre le changement climatique. Mais ça me paraît une très belle conclusion. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ces échanges. Merci beaucoup.